Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus, qu'il bénisse en ouvrant la compréhension, ouvrant la compréhension pour que vous puissiez comprendre sa parole et alors en tirer profit, l'appliquer dans votre vie et profiter des promesses. de Dieu parce que ce qui est écrit est écrit et déterminé et décrété. Personne ne peut empêcher, personne ne peut attacher, personne ne peut neutraliser ce qui est écrit parce que c'est Dieu qui a parlé et cela en relation à tout ce qui est écrit dans sa parole. Donc, le secret est de croire, de croire, de croire, d'assumer cela, de boire ce qui est écrit, manger ce qui est écrit et vivre ce qui est écrit. C'est la foi intelligente, la foi qui produit vie, qui apporte des résultats. Parfois, elle n'apporte pas le résultat au moment que nous voulons, mais elle apportera le résultat au moment que Dieu déterminera. Mais elle apportera le résultat. N'ayez aucun doute. C'est comme la mort. On sait que la mort va venir. Tôt ou tard, elle vient. Et c'est ainsi avec la parole de Dieu. Elle est décrétée et c'est fini. Personne ne peut l'empêcher de se concrétiser. Voyez bien. Lorsque nous parlons de foi intelligente, non, c'est foi de balade, non, de foi émotive, ce n'est pas la foi de chanson, non. La foi intelligente, la foi où vous raisonnez et dans votre intellect, dans votre raison, vous mettez en action ce que vous avez entendu de la parole de Dieu. Lorsque vous appliquez ce que vous avez entendu dans votre intellect, dans votre raison, alors vous tirez bénéfice. C'est comme l'étudiant qui va à la faculté de médecine. Il n'utilise pas l'émotion. Il utilise la raison. Il doit étudier, mettre la tête dans ses études pour apprendre la profession, pour aider les autres. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Vous utilisez la parole de Dieu pour appliquer dans votre vie. Vous devez avoir cette parole dans votre pensée, dans votre cœur, évidemment, dans votre intellect, dans votre intellect. Pour qu'alors, elle vienne agir et alors vous prenez les attitudes. C'est ce qui s'appelle la foi intelligente. Voyez ce que Jésus dit au sujet de la foi intelligente. Il dit ainsi. Faites attention. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Un homme prudent, c'est celui qui pense, qui résonne, qui pèse, qui médite, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison, c'est-à-dire sa vie, sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Celui qui entend ces paroles et les pratiquent, obéit, alors établit sa maison, appuie sa maison sur le roc, qui est Jésus. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents soufflaient. Ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Il parle de notre vie. Donc, lorsque nous structurons notre vie, lorsque nous construisons notre vie sur la parole de Dieu, et la pratiquons, évidemment, nous exerçons la parole de Dieu, alors nous sommes semblables à l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, ils viennent, les pluies viennent, les torrents, le fleuve peut frapper, elle ne tombera pas parce qu'elle est fondée, basée sur le roc. Ce sont les problèmes. Donc, nous tous vivons des problèmes qui a la foi, qui n'a pas de foi, qui pratiquent, qui a la foi, qui ne la pratiquent pas. Tous, tous, littéralement, tous, 100%, doivent affronter la pluie, les tempêtes, les torrents, les difficultés, les problèmes, maladies, infirmités, que ce soit les problèmes familiaux, quoi que ce soit, il faut affronter. Mais cette personne ne sera pas détruite, ne sera pas renversée, ne va pas tomber, ne va pas abandonner la foi, ne va pas laisser Jésus, ne va pas perdre le salut, ne va pas perdre le focus. Pourquoi ? Parce que la personne a établi sa vie sur le roc. C'est l'homme prudent, intelligent. D'un autre côté, Jésus dit aussi, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ne les exerce pas, n'y obéit pas, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » L'homme insensé est ainsi. Il ne pense pas au lendemain, il ne pense pas au futur, il pense à maintenant, maintenant. C'est l'émotion, le sentiment. Cette foi, oba, oba. Ah, ça va exploser, ça va exploser, mais... Ça explose à cet instant et après il s'explose là-devant. Pourquoi ? Parce qu'il a fondé sa foi sur l'émotion, le sentiment. Il a agi, la parole de Dieu, dans le maintenant, cet instant, ce moment. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Cette foi, ce genre de foi, est semblable à la foi des dix lépreux, d'ailleurs des neufs lépreux, qui ont été guéris au moment, au moment, immédiatement, ils ont été guéris de cette malédiction. Mais ils ont suivi leur vie parce que ils ont résolu le problème qu'ils avaient. Maintenant, je vais prendre soin de ma vie. Très bien. Tandis que l'unique lépreux, ex-lépreux, est revenu pour remercier Jésus de ce qu'il avait fait. Donc cet homme a eu une foi intelligente. La foi intelligente est pour toujours, pour toute l'éternité. Tandis que la foi émotive, les chansons, les blablabla, applaudir, danser, etc., tomber, tout cela est une fantaisie. C'est une foi fantaisiste. C'est une foi mousse qui fond, qui se défait. Donc Jésus dit que ce type de personne, ce type de foi, est une foi insensé. Pourquoi ? Parce que lorsque vient la pluie, la même chose qui est arrivée à l'homme sensé, prudent. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et ont battu cette maison. Elle est tombée. Elle est tombée. Sa ruine a été grande. Jésus aurait pu dire « Ah ! Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle s'est effondrée. Mais il dit, il ajoute, et sa ruine a été grande. » Donc vous voyez des ex-chrétiens, ex-croyants, ex-ceci, ex-cela, ex-pasteurs, ex-évêques, ex-missionnaires, ex-apôtres, ex-je ne sais quoi d'autre, ex-ex-ex-ex-ex-ex-ouvriers, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas établi leur vie sur le roc. Ils ont copié, appris par cœur la parole de Dieu, parlent de la parole de Dieu comme une chanson, comme une musique quelconque, juste avec la bouche. mais à l'intérieur, il n'y a rien. Cette personne, la pauvre, lorsque vient la pluie, lorsque vient le vent, lorsque viennent les torrents, ils frappent avec force, elles tombent. C'est ce qui arrive. Donc beaucoup de personnes sans église, des personnes déçues, frustrées, elles semblent même, on dirait même que c'est une faveur qu'elles font à Dieu de venir à l'église, de développer la foi. C'est une faveur qu'elles sont en train de faire à Dieu. On dirait parce que la bêtise est si grande, l'ignorance est si immense que la personne se considère quelque chose et ensuite, elle tombe dans la froideur spirituelle et dans la disgrâce de la perte de sa foi. C'est pour cela que Jésus a dit, nous avons dit cette semaine, en ce jour, plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, beaucoup, plusieurs. Et il le dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, quand la personne ne vit pas dans la foi, elle vit dans le doute et dans le doute se pratiquent toutes sortes d'iniquité et on trouve encore des excuses en disant, la grâce de Dieu me suffit, je ne crois pas que Dieu va envoyer les personnes en enfer, je ne crois pas. Bien, vous pensez ceci, cela et vous êtes remplis d'orgueil pour penser, pour considérer, croire, etc., etc., vous ne pensez pas avec intelligence, vous ne pensez pas comme il est écrit, vous pensez de la manière que vous voulez et pensez que Dieu qui est le Seigneur, l'Éternel, le Tout-Puissant, l'Éternel, le Saint des Saints va se soumettre à vous. excusez-moi de parler de cette manière, de manière franche, directe, objective, blessant, mais c'est la seule manière que les sensibles ont pour éveiller la foi. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, à 20h, nous parlerons plus à ce sujet. Si vous êtes intéressés ici au Temple, à 20h, nous serons là. Qui est intéressé, qui a des oreilles pour entendre, vienne, qui n'en a pas, restez où vous êtes. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.